... Aujourd'hui, on va peindre les murs au pistolet, au pistolet à peinture. Alors, pourquoi peindre au pistolet alors que ça paraît si facile de peindre avec un rouleau ? D'abord parce que c'est aussi plutôt simple de peindre avec un pistolet, parce que c'est beaucoup plus rapide, et ensuite parce qu'on a une finition qui est bien meilleure. J'ai choisi de peindre avec un pistolet airless, de type professionnel, mais qui est un pistolet de nouvelle génération, qui s'appelle HEA. Pourquoi ? Parce que ce pistolet a une pression moindre qu'elle est d'habitude, c'est-à-dire qu'il n'a une pression que de 110 bar au lieu de 200 bar pour les pistolets traditionnels, ce qui donne beaucoup moins de brouillard, à peu près la moitié du brouillard, même 55% de brouillard en moins. Ce type de pistolet utilise aussi des bus de technologie très particulière, très nouvelle, et ces bus ont un avantage essentiel pour nous, c'est qu'elles donnent un résultat évidemment parfait, mais surtout elles évitent pratiquement complètement l'effet de cordage. Comme toujours, la première étape dans un chantier peinture, c'est la protection de tout ce qui ne doit pas être peint, que ce soit le plafond, les plaintes ou la fenêtre. Et pour ça, on va utiliser un certain nombre d'accessoires, de la bâche pour protéger au sol, et puis des bandes qui vont me permettre de protéger les plaintes, les corniches, etc. Et on va commencer à coller tout ça. Alors, le ruban adhésif recouvre la plainte, et l'intérêt de ce type de bande, c'est que le film plastique, lui, protège le carrelage qui est en dessous. Je masque la corniche du plafond. Et puis là, le but, c'est évidemment de peindre le mur, mais pas le plafond. Alors, la première étape du chantier peinture, c'est-à-dire la protection de toutes les surfaces qui ne sont pas à peindre, elle est terminée. On a protégé le plafond avec ses moulures, le sol et la plainte, mais aussi la fenêtre, et bien évidemment les prises et les interrupteurs encastrés. Quelques petits rappels quand même avant de peindre. D'abord, on ne peint une surface que si elle est propre et sèche. Ensuite, on peint dans une ambiance confortable, on va dire, autour de 12 à 15 degrés minimum. Ça veut dire que si vous devez rentrer dans la pièce avec une doudoune, il vaut mieux prévoir du chauffage. Et autre chose, on peint aussi avec une peinture à la bonne température. Alors, un petit truc de pro, c'est que quand ils peignent avec une peinture à l'eau, ils n'hésitent pas à mettre de l'eau chaude pour la diluer. Un pistolet airless, c'est essentiellement une pompe. C'est une pompe qui va aspirer la peinture dans le pot par l'intermédiaire de cette partie-là, et qui va l'envoyer ensuite dans le pistolet par un flexible. Pour être sûr qu'il n'y a pas de fuite dans mes raccords, que j'ai bien tout serré, je vais plonger la partie aspiration, on va dire, dans de l'eau déjà pour vérifier. Je mets l'appareil, il a deux positions. Il y a un sélecteur prime, c'est-à-dire circuit interne, ou spray pulvérisation. Et je démarre en position assez lente pour voir ce qu'il se passe. Donc tout fonctionne, on voit bien que l'eau est rentrée par le gros tuyau, qu'elle est ressortie par le petit tuyau, il n'y a pas de fuite, tout va bien. Donc maintenant je vais pouvoir préparer le pistolet lui-même. Donc si je mets en route maintenant, l'eau va couler par le pistolet. On voit qu'il y a une certaine puissance. Pour fonctionner, pour pulvériser la peinture, le pistolet a besoin de buses. La buse, c'est une sorte de petit trou dans lequel va passer la peinture et se transformer en pulvérisation et donc peindre le mur. Je pose d'abord, j'installe le porte-buse sans le serrer et ensuite je vais fixer une buse. L'appareil est livré avec deux buses. Une buse qui s'appelle 517, qui est appelée 517, parce qu'elle a un angle de 50 degrés et qu'elle va servir à toutes les peintures courantes pour murs, plafonds ou menuiseries. Et une buse 311, parce qu'elle a un angle de 30 degrés et qui va servir aux produits beaucoup plus liquides comme la laque ou les lasures. Alors maintenant je vais installer la buse à 50 degrés, la numéro 517. Je la pose sur le porte-buse et je serre. C'est facile, la flèche indique le sens de pulvérisation et là mon pistolet est prêt à servir. Alors le résultat final de votre travail va dépendre évidemment de la qualité de la peinture. On utilisera toujours une peinture de bonne qualité, moyenne gamme ou haute gamme. Toujours une peinture de marque et jamais, jamais de peinture premier prix. Alors la peinture, quelle qu'elle soit, elle a en général besoin d'être un peu diluée. White Spirit, si on a une peinture à dilution White Spirit ou si comme ici on a une peinture acrylique. En principe, on va diluer à 5%. Certaines peintures, malgré tout, sont prêtes à être passées au pistolet. Dans tous les cas, la peinture doit être mélangée avec un mélangeur rotatif et une perceuse. Là je vais rajouter un peu d'eau parce que cette peinture est un peu trop épaisse, donc je rajoute 5% d'eau sur la quantité et je mélange. Là on va pouvoir démarrer la peinture. Donc je mets le flexible d'expiration dans le seau alors que les professionnels appellent un camion, ce qui veut dire que ma peinture va être aspirée tant que je vais peindre, elle va être aspirée directement. Je mets sur la position prime ou prime, comme vous voulez, et je vais faire démarrer doucement pour voir ce qui se passe. Donc on voit bien la peinture qui est aspirée dans le gros tuyau et qui est rejetée dans le petit tuyau. Ça veut dire que la pompe est en circuit fermé et qu'elle fonctionne. Maintenant, quand je vais me mettre sur spray, sur la position spray, cette manette à l'horizontale, le pistolet va être prêt à fonctionner. Et c'est là qu'on va faire des essais sur un carton. Comme j'avais amorcé le pistolet avec de l'eau que vous vous souvenez, pour vérifier qu'il n'y avait pas de fuite, je vais vidanger la canalisation du pistolet, sinon je vais peindre avec de l'eau qui ne va pas très bien. La peinture arrive, c'est parfait. On peut faire nos tests de pistolet. Je remets la buse en place. Voilà, elle est bien serrée, bien dirigée, tout va bien. Donc le test consiste à voir si la peinture est bien pulvérisée. Première règle, la distance. La distance entre le pistolet et la surface à peindre est environ de 30 cm et elle va rester constante. Ça, c'est la deuxième règle. Je vais déplacer mon pistolet parallèlement à la surface, que ce soit verticalement ou horizontalement. Parce que si je fais un arc comme ça, il est évident que je mettrais moins de peinture là-bas que j'en mettrais au centre de ma visée. Troisième règle, je n'appuie sur la gâchette, c'est-à-dire que je ne fais sortir la peinture que pendant le déplacement. Et je me déplace tout le temps. Regardez, si je reste en place, qu'est-ce qui va se passer ? Trop de peinture, la peinture va couler. Donc je me déplace tout le temps. Je démarre. Et quatrième règle, là on voit où on est resté en place. Coulure, donc c'est raté. Et la dernière règle, c'est qu'il vaut toujours mieux deux couches fines qu'une couche épaisse. Selon la surface à panne, je vais aussi choisir l'orientation de la buse. C'est-à-dire, soit je vais ma buse comme ça avoir une peinture horizontale, on va dire. Et si je suis comme ça, je vais avoir un trait vertical. Donc le déplacement sera différent. Déplacement de haut en bas ou déplacement de droite à gauche ou de gauche à droite. Alors bien que j'utilise une peinture à l'eau qui est peu polluante puisque celle-ci est classée A+, pour les émissions dans l'air intérieur, et que, de surcroît, le pistolet a un brouillard très faible, moins de la moitié des pistolets classiques, je vais quand même me protéger avec un masque. Voilà. Ça évitera de respirer de pauvretes de vapeur si tant est qu'il y en ait. Et maintenant, on va pouvoir peindre. Alors, on voit que la peinture au pistolet est extrêmement rapide, à peu près dix fois plus rapide que la peinture rouleau. Pour peindre correctement, on superpose toujours à peu près d'un tiers la bande qui a déjà été peinte. Ce pistolet à peinture de type HEA permet en particulier d'éviter le rechampi, c'est-à-dire d'utiliser un pinceau pour peindre l'angle. Je vais déplacer le long de l'angle et il ne sera peint directement. Donc là, on a un gain de temps absolument considérable. Donc là, je passe une deuxième couche fine. comme j'avais passé la première sans m'arrêter. Alors, si la pulvérisation est irrégulière, il y a de grandes chances que la buse soit bouchée ou en tout cas partiellement bouchée. Pour la déboucher, c'est très simple. Je la retourne et je pulvérise. Ça va enlever le bouchon de peinture. Voilà, le bouchon de peinture est parti. Je peux retourner la buse et me remettre à travailler. Il peut aussi arriver que la pompe se bloque. Ça arrive rarement que ça peut arriver. Là, j'ai un petit bouton rouge sur lequel je vais appuyer et quand j'appuie, ça va décollmater le système. Donc, dès que l'application est terminée, bien évidemment, on va nettoyer le matériel. Pour ça, je mets la pression, je règle la pression à zéro et je mets le sélecteur sur prime pour décompresser le circuit. Ensuite, je démonte le porte-buse avec la buse et je les mets dans de l'eau puisque j'ai de la peinture à l'eau ou dans du liquide de nettoyage. Maintenant, j'enlève le flexible d'aspiration. On le laisse égoutter un peu. Je le mets dans un seau d'eau. Je positionne le sélecteur sur spray, donc pulvérisation et la pression réglée au maximum. Et là, je pulvérise la peinture dans le seau de peinture pour la récupérer. Tout simplement. Dès que ce qui sort, c'est du liquide de nettoyage et non plus la peinture, je place le sélecteur sur prime et je pulvérise à ce moment-là dans l'eau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que de l'eau qui sorte. Là, je peux arrêter parce que le liquide qui sort est propre, donc l'ensemble de la canalisation et du pistolet sont nettoyés. Il faut que je vous parle aussi d'accessoires complémentaires et de produits complémentaires. En particulier, ici, un porte-filtre qui vient se mettre entre le pistolet et son flexible et dans lequel je peux mettre deux types de filtres, un pour des produits épais, un pour des produits plus fluides. Pourquoi des filtres ? Parce que certaines peintures sont un peu plus compliquées, un peu plus difficiles, donc il vaut mieux les filtrer avant de les appliquer. Deuxième accessoire, une rallonge de 30 cm que je vais mettre en bout de pistolet et sur laquelle je vais mettre une buse. Alors, la rallonge, quel est son intérêt ? De me permettre de peindre soit en haut d'un mur un peu haut, soit au plafond. On peut aussi utiliser, en complément, deux produits. Un premier produit qui sert à nettoyer les buses quand elles sont vraiment trop sales et un produit qui sert, lui, à nettoyer la pompe et à la stocker sans aucune trace de particules. Le pistolet Airless HEA a des avantages bien spécifiques par rapport à tous les pistolets traditionnels. Un, la qualité de surface. C'est la moindre des choses qu'on puisse espérer. Deux, la vitesse d'exécution, ça vous l'avez vu. Trois, on a un faible brouillard qui est à peu près de moitié par rapport à un pistolet classique. Et enfin, la facilité d'utilisation. Bien que ce soit un matériel pro, ça peut être utilisé par un bricoleur sans aucune difficulté. A noter que ce système est une spécialité, c'est une exclusivité même de Wagner qui est le fabricant depuis 70 ans de pistolets à peinture. Et le système HEA amène en particulier une réduction de l'usure. La pompe étant à faible pression, elle a une très faible usure, ce qui veut dire qu'elle peut être garantie 4 ans.